Dans cette vidéo, je te fais écouter la réaction hyper intéressante de Seinabu qui nous raconte la vraie histoire de Ninki Nanka. Comme on dit, il faut se méfier des légendes africaines. Ninki Nanka est certes une légende, mais il y a beaucoup de vérité dans cette histoire. Allez, on écoute. J'ai des choses importantes à dire sur la série Ninki Nanka et je pense que c'est des choses qui sont importantes pour qu'on puisse mieux comprendre le film. Parce que moi, je me suis renseignée, je suis allée voir une personne qui est mandingue, enfin un mandingue du Sénégal qu'on appelle communément ici les Saussés, qui m'a expliqué la vraie histoire du Ninki Nanka. Alors, peut-être que ça peut nous édifier pour la suite, qu'on sache à peu près qu'est-ce que le Ninki Nanka, quelle importance ça a pour les Saussés, etc. Alors, cette personne m'a expliqué qu'il y avait un batteur de balafon qui s'appelait Daouda Sané. Et justement, il y a une chanson qui le glorifie, une chanson très connue, je pense, au Sénégal. Mais les gens ne savent peut-être pas que c'est lié justement à ça. Et c'est une chanson qu'on chante d'habitude quand il y a la cérémonie du concourant. Alors, le concourant, c'est quoi ? Ça aussi, il faut l'expliquer. Peut-être que les Sénégalais le connaissent. Peut-être que c'est connu aussi en Guinée-Bissau, en Gambie, parce que c'est la région du sud, en fait, tout ce qui est au sud du Sénégal, où les Saussés se sont installés, où on pratique en fait cette cérémonie. Le concourant, en fait, d'après ce qu'on m'a expliqué, il y a des siècles et des siècles, en fait, pendant la cérémonie de circoncision qui se passe dans le bois sacré chaque... je ne sais plus à quelle période. Peut-être ceux qui sont de cette ethnie-là pourront nous édifier sur ce point. En tout cas, pendant le bois sacré, il s'était passé une tragédie. Il y a eu un des circoncis qui était mort pendant la cérémonie. Et le roi de l'époque, il était tellement enragé, en fait, que ça se soit passé et que pour venger la mort de cette personne, il s'était transformé, justement, en concourant. Et il était allé tuer des gens, quoi. Et aujourd'hui, en fait, il est devenu le protecteur, en fait, des circoncis. Pendant la cérémonie de circoncision, le concourant, accompagné de toute sa troupe, en fait, il sort chaque année, en fait, pour faire le tour. Et justement, les gens, quand ils le voient, ils se mettent à fuir parce qu'il est capable de tuer, en fait. Maintenant, parmi les gens qui accompagnent le concourant, en fait, c'est des initiés. Ce sont des personnes qui connaissent les codes et les coutumes saucés, qui sont initiés. Et c'est eux qui accompagnent le concourant pendant ses sorties. Et ça, c'est pas n'importe qui, en fait. Et justement, ce Daouda Sané, là, il faisait partie de ces personnes qui accompagnaient le concourant. Et on disait de lui que c'était le plus téméraire de tous. Et ce Daouda Sané, il était un batteur de balafon. Et justement, il y avait cette chanson, donc, je sais pas si je peux la chanter. En fait, ça fait... Daouda Sané, kolobumte, kolobumte, nanana... Je sais plus, je connais pas les paroles exactement. Mais, en fait, les gens, je pense qu'ils vont reconnaître la chanson. Vas-y, le refrain, il fait... Ça, c'est une chanson que je pense que tous les Sénégalais vont reconnaître. Parce qu'il y a le groupe Tourekonda qui l'a chanté. Vous pouvez le trouver sur YouTube, sur Internet, un peu partout. Et c'était une chanson à la gloire de Daouda Sané. Parce qu'on disait que Daouda Sané, il avait réussi à réveiller le Niki Nanka. Le Niki Nanka, en vérité, c'était un djinn dragon qui avait une crête en diamant. Et quiconque réussissait à le maîtriser, pouvait bénéficier de ses richesses. Et que ce Daouda Sané, il est devenu extrêmement riche. Parce qu'il tapait... Il a tapé sur son balafon et il a chanté pour le Niki Nanka. Et le Niki Nanka était... Un peu comme à la manière des charmeurs de serpents, en fait, en Inde. Qu'il avait été charmé par le chant de Daouda Sané. Et qu'il l'avait rendu extrêmement riche. Il l'avait couvert d'or, etc. Et que c'est devenu une icône de la communauté mandingue, de la communauté saucée. Après, je vous le dis sincèrement, je ne sais pas si tout ce que je dis là est exact. Moi, on m'a raconté l'histoire. J'ai essayé de la restituer, comme on me l'a dit. Après, moi, j'aimerais bien s'il y a des mandingues, etc. Des saucées qui connaissent l'histoire, de confirmer tout ça. Mais en tout cas, c'est l'histoire qu'on m'a racontée. Il y a une légende, comme toutes les légendes africaines. Il y a beaucoup de mystères, de mystiques aussi, dans les légendes africaines. Voilà, il y a des figures comme que ce soit le Niki Nanka ou le... Comment on appelle encore les sirènes ? J'ai oublié le nom des sirènes, là. Quand tu as la chance de la rencontrer, elle peut te rendre extrêmement riche et tout ça. Mais d'après ce qu'on dit, tu ne peux pas avoir de femme. Si tu es un homme, tu ne peux pas avoir de femme. Parce qu'elle est très jalouse, en fait. Et tu vis ta vie pour elle, etc. Mais elle va te rendre extrêmement riche. Et il paraît qu'il y a aussi, selon la légende, un autre tapeur de balafon. Un joueur de balafon qui était tombé amoureuse de lui, etc. Il paraît que c'est un chanteur guinéen très connu. Bref, c'était juste pour revenir un peu sur l'histoire réelle de Niki Nanka. Peut-être que c'est important que les gens le sachent, que c'est une histoire réelle. Merci beaucoup Séina Bou pour cette très belle explication. Je pense que la sirène, moi, j'ai entendu des légendes aussi de sirènes comme ça. Dans ma culture, on les appelle les Mami Wata. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà entendu des légendes comme ça ? Est-ce que vos parents ou vos grands-parents vous ont déjà raconté des histoires mystiques ? N'hésitez pas à les partager avec nous. Moi, j'adore les histoires comme ça. Non seulement ça me fait un peu peur, ça me fait frissonner. Mais ça me permet aussi d'en apprendre davantage sur la culture africaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et encore une fois, merci beaucoup à toi Séina Bou. Shout out to you, ok ? Gros big up à toi d'avoir pris la peine de bien nous expliquer les choses concernant Niki Nanka. Trois hâte de lire vos réactions à vous concernant les légendes africaines. Et je te dis à la prochaine, ok ? Stay safe and stay blessed. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501